Est-ce que mon foie va mal ? Quels sont les signes qui doivent vous alerter ? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler du foie et des symptômes que vous pouvez identifier, avoir qui montrent que votre foie est un petit peu en souffrance et qu'il a beaucoup beaucoup de travail à faire. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion chronique. J'accompagne toutes les personnes à travers des consultations mais également aussi des formations dédiées sur tout ce qui va être colopathie, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn ou encore tout ce qui va être lié au ballonnement. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, tout est dans la description en dessous de la vidéo YouTube ou directement sur mon site internet ou directement sur le petit i qui va s'afficher ici. En tout cas, bienvenue à vous dans cette vidéo. Alors j'avais hâte de vous faire cette vidéo parce que souvent on me demande comment savoir si son foie est en bonne santé, comment savoir s'il faut le détoxifier, est-ce qu'il y a des symptômes qui sont là pour nous prévenir que notre foie fonctionne un petit peu moins bien. Alors on va faire le point dans cette vidéo puisque effectivement le foie c'est un organe qui souffre en silence. C'est très très rare que vous ayez mal au niveau du foie et d'ailleurs si vous avez mal au niveau du foie, c'est directement l'urgence puisque ça peut être une hépatocytose ou en tout cas une inflammation, quelque chose qui peut être grave situé au niveau de votre foie. Donc dans ces cas-là, c'est l'hospitalisation directement, les urgences, en tout cas si vous avez le moindre doute ou la moindre douleur très aiguë au niveau de votre foie. Et là dans ces cas-là, consultez même un gastro-entérologue ou un médecin pour voir avec eux, pour passer une échographie. Aujourd'hui on va s'attarder au niveau des symptômes que vous pouvez avoir qui soient chroniques ou parfois qui reviennent un petit peu de temps en temps puisque là c'est sur ça qu'on va s'attarder dans cette vidéo. Si vous avez une fois de temps en temps, tous les 6 mois ou un an, un symptôme que je vais vous citer, c'est pas grave, c'est-à-dire que votre corps tend à rééquilibrer puisque pour information, quand vous avez un symptôme qui se présente à vous, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire que votre corps tend à réguler, à remettre les choses en équilibre au niveau du corps. Donc le symptôme n'est jamais à fuir, à camoufler, comme ce qu'on peut le faire traditionnellement dans la médecine conventionnelle. Mais en tout cas, le corps va essayer de tendre vers l'ajustement. Bien évidemment, quand on parle d'une migraine chronique, une migraine ophtalmique, je vais pas vous dire de rester avec votre symptôme et de souffrir en fait. Donc premier symptôme que vous pouvez avoir qui montre que votre foie est un petit peu engorgée, saturée, et bien ça va être la bouche pâteuse. Ça je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté, vous avez trop bu la veille ou trop mangé, et le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez cette bouche pâteuse comme si vous devez prendre de l'eau pour rincer dans votre bouche tellement elle est pâteuse. Donc ça, ça va être un des signes qu'on va retrouver chez un foie qui est un petit peu engorgée, fatiguée. Deuxième signe également, la bouche sèche. Alors, je m'explique, la bouche sèche, c'est-à-dire que vous allez boire dans la journée régulièrement, un litre, un litre et demi, deux litres, en fonction de votre activité physique et du lieu d'habitation. Si vous habitez dans le sud, vous allez plus boire, en tout cas là où il fait chaud, dans le nord un petit peu moins. Vous allez avoir la sensation de toujours votre bouche est desséchée, n'est jamais hydratée, comme si vous deviez apporter tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'eau. Ça, c'est également un signe du foie. Ça peut être aussi un dérèglement hormonal ou un dérèglement thyroïdien, mais je ne vais pas m'attarder sur ça dans cette vidéo, mais ça peut être un symptôme à proprement parler au niveau du foie. Troisième chose également qu'on va constater, ce sont tout ce qui va être, ce sont les symptômes liés à la vascularisation et notamment tout ce qui est migraines chroniques, migraines ou maux de tête après avoir mangé, notamment les céphalées digestives, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vous vous êtes en train de manger et direct d'un coup, une demi-heure, une heure après le repas, vous êtes pris de maux de tête. Là, vous pouvez être sûr en général que ça vient de votre alimentation et surtout de votre foie. Les migraines également ostalmiques, si bien évidemment vous n'avez pas eu d'accident de voiture ou si vous n'avez pas eu de fracture, un choc, un coup ou que tout a été vérifié par l'ostéopathe, et que tout est en ordre et que vous souffrez constamment de migraines ou de maux de tête régulièrement, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau de votre alimentation et au niveau de votre foie. D'ailleurs, je vous rappelle, tout ce qui va être lié au niveau du foie, c'est également ce qui renvoie à la colère en médecine chinoise. Et quand vous êtes tout le temps dans la colère, et des fois on ne le ressent pas forcément qu'on est en colère pour des sujets d'actualité ou même pour des choses qui se passent au niveau de notre foyer ou autre, et en fait on sent cette espèce de montée, ça vous prend au niveau des tripes et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et en fait l'énergie va être condensée au niveau d'ici. En naturopathie, on l'explique par d'autres biais au niveau vasculaire, au niveau du système asigus ou autre, mais en médecine chinoise, on va plus le matérialiser sous forme de l'émotionnel, une énergie qui va rester bloquée au niveau de votre tête. On va avoir également aussi dans tout ce qui va être circulation sanguine, les problématiques de jambes lourdes, de varices, de varicosité. On sait en général que votre foie, il a du mal à faire circuler le sang, à détoxifier. Alors ça peut être dû à la suralimentation, ça peut être dû au piétinement également au niveau des jambes, ça peut être dû à plusieurs choses, mais on sait qu'il y a déjà une petite problématique de base au niveau de votre foie qu'il faudra veiller à ce qu'il y ait des plantes qui l'aident au niveau de la circulation sanguine, des plantes pour aider la détoxification et le drainage. On va avoir aussi tout ce qui va être hémorroïdes de façon chronique. Ça, ça arrive chez beaucoup, beaucoup de personnes de souffrir d'hémorroïdes. Et là, plus particulièrement les hommes, en général, je vois beaucoup d'hommes en consultation qui me disent qu'ils ont des hémorroïdes de façon chronique. C'est vrai que souvent on pense aux femmes, on parle d'hémorroïdes, on dit « Ah bah oui, je suis enceinte après l'accouchement, etc. J'ai eu des hémorroïdes. » On pense très peu souvent aux hommes. Et c'est vrai que des fois, d'ailleurs, dans les commentaires, je vois des hommes me faire la remarque et vous parlez souvent des femmes, mais vous ne mentionnez jamais les hommes alors que nous aussi, on atteint de problématiques de digestion. Et là, je vous souligne les hommes, je sais que dans les hémorroïdes, très souvent, ça vous atteint. Ça vous atteint parce que, bah, plusieurs problématiques aussi. Ça picole beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Ça fume aussi beaucoup. Et puis l'alimentation, chez les hommes, on a plus souvent tendance à la mettre de côté. C'est plus la femme qui gère dans le domicile que l'homme. Ça arrive, je ne dis pas qu'il y a des hommes qui ne cuisinent pas, mais je dis plus grosso modo d'un point de vue global. En tout cas, moi, de ce que je vois dans les accompagnements, c'est plus la femme qui fait à manger, qui va prendre soin des courses, etc. Et c'est vrai que les hommes ont plus souvent tendance, surtout chez les personnes sanguines, qui aiment bien boire, bien manger, etc. On va plus observer, effectivement, des problématiques cardiovasculaires avec peut-être des petites palpitations cardiaques, des maux de tête, des petites céphalées ou encore des hémorroïdes. Donc là, il y a des choses aussi très simples à mettre en place au niveau de la naturopathie pour vous aider, pour vous soulager de manière régulière et pour éviter que ça revienne de façon chronique. Sur la partie digestive, au niveau du foie qui est un petit peu fatigué, engorgé, on va constater une lenteur digestive. C'est-à-dire que vous mangez, mais vous avez la sensation que ça a du mal à descendre, que vous allez vous sentir nauséeux ou nauséeuse toute la journée, que la vue de certains plats gras, certains burgers, certaines sauces, certains plats lourds vous écœurent déjà rien qu'à la vue. Bon là, vous pouvez être sûr qu'il y a un travail à faire au niveau du foie. Vous pouvez être aussi incommodé par des odeurs, notamment je pense au plein d'essence. Je vois beaucoup de personnes quand elles font le plein d'essence ou qu'elles m'expliquent que quand elles font le plein d'essence, ça ne passe pas. Elles sont obligées parfois de se camoufler le nez avec l'écharpe ou de se mettre le coude comme ça pour éviter de sentir tellement ça les prend à la gorge. Après, c'est sûr qu'on peut être aussi indisposé à des odeurs. Par exemple, typiquement, vous allez à la boucherie le matin à 9h et qu'on est en train de dépiauter une carcasse et qu'il y a l'odeur de la viande. Bon, effectivement, là, on peut être pris d'un petit peu de nausée ou de choses comme ça parce que c'est de l'inconfort et qu'on n'a pas l'habitude de sentir ce type d'odeur aussi le matin. Par contre, si c'est de manière chronique, vous vous sentez très fortement tout le temps embêté par des odeurs qui sont normalement censées être OK, vous pouvez aussi vous interroger sur votre foie, peut-être qu'il est un petit peu engorgé en ce moment. D'un point de vue toujours digestif, donc on va avoir les nausées qui vont revenir, des lenteurs comme je vous ai expliqué digestifs et cette difficulté à digérer les graisses. En général, si vous mangez un plat lourd, par exemple un hamburger avec des frites et derrière une glace, il y a des personnes chez qui ça va passer très très bien. Et puis chez d'autres personnes, ça va être très très lourd. Vous sentez que jusqu'à 19h-20h, déjà vous avez des érecutations et en plus, ça a du mal complètement à passer dans l'étage du dessous. Vous sentez que c'est très lourd à digérer, que vous avez des relents tout l'après-midi, que vous pouvez savoir clairement ce que vous avez mangé. En général, ça va de pair aussi ce type de symptômes avec un estomac qui est un petit peu fatigué par un manque d'acide chlorhydrique, par un manque d'un estomac fort au niveau du pH gastrique. Donc, on va constater ce type de symptômes qui vont apparaître au niveau d'un foie et qui est un petit peu engorgé et fatigué. Alors, rien de grave, ça ne sert à rien de s'alerter et de se dire « mince, mon foie, ça ne va pas du tout, j'ai tous les symptômes que vous avez cités, ça ne va pas. » Non, le but n'est pas de vous dire que votre foie ne va pas du tout, puisque notre foie passe son temps. Au moment où je vous fais cette vidéo, mon foie est en train de détoxifier. Au moment où vous regardez cette vidéo, votre foie est en train de détoxifier. Il détoxifie tout le temps votre foie, tout le temps en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une espèce de mode vis-à-vis de la détoxification au niveau du foie. On se dit « ah voilà, c'est avril, il faut faire absolument la détox du foie. » C'est le mois de septembre, en fait, la détoxification du foie. D'ailleurs, si ça vous intéresse justement d'en savoir plus sur ces fameuses détoxifications et vraiment savoir ce qu'il faut faire au quotidien pour aider son foie à mieux vidanger, à mieux se libérer des toxines, j'ai réalisé un atelier qui est en ligne. Je vais vous mettre juste le lien juste ici qui va s'afficher si vous souhaitez découvrir cet atelier. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une espèce de mode par rapport à ça. Mais notre foie passe du temps déjà naturellement à détoxifier. Par contre, déjà, les petites choses que vous pouvez mettre en place, eh bien déjà, faites de l'activité physique. Ça paraît bête comme conseil, pourtant on l'entend régulièrement, trois heures de sport par semaine, aller chercher une transpiration. parce qu'on va aller augmenter la fréquence cardiaque, mais c'est surtout aussi la vascularisation. Le sang va beaucoup plus vite circuler, donc on va aussi aider et stimuler le foie à plus vidanger, à détoxifier, en fait, à éliminer les toxines. Quand vous allez chercher une transpiration, au niveau d'un effort physique, on va mobiliser ce qu'on appelle les polynucléaires, qui sont les éboueurs du corps, et donc qui vont être beaucoup plus mobilisés pour sortir et vidanger les toxines. Donc ça, c'est très important, je le répète beaucoup dans les consultations, dans les programmes en ligne, dans les conférences que je donne, d'aller vidanger, d'aller transpirer au moins une, moi je dirais au moins une fois, voire trois fois par semaine, pour justement mobiliser ces polynucléaires qui vont nous aider à mieux vidanger. Vous avez aussi également des exercices de respiration qui vont vous aider à mieux vidanger. Vous avez aussi, bien évidemment, la fameuse bouillotte chaude au niveau du foie que vous pouvez laisser poser 5 à 15, 20 minutes pour aider et libérer votre foie. Et puis après, bien évidemment, il va falloir travailler sur votre aspect, sur votre hygiène de vie, puisque c'est souvent ça qui impacte notre foie, et l'aspect émotionnel, puisque le foie va être encombré par notamment de la colère refoulée ou de la colère qu'on peut ressentir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, qui va aussi limiter et donc ralentir le travail du foie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous êtes concerné par un foie qui est un petit peu fatigué, qui a un peu du mal à détoxifier, à vidanger ? Mettez-moi dans les commentaires si vous avez les symptômes que je vous ai mentionnés dans la vidéo. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, il y a aussi le petit test gratuit en moins de 2 minutes qui s'appelle « Comment se porte mon ventre ? » C'est un questionnaire d'une vingtaine de questions qui vous permet d'évaluer votre système digestif. Donc le lien se trouve dans la barre d'informations. Je vous le remets ici également si vous avez envie de suivre le test. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Facebook. Prenez bien soin de vous. Activez également la petite cloche sur YouTube pour ne rater aucune information. Moi, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Passez à l'action. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.